La compréhension des consciences nécessite la compréhension du contenu des consciences et l'intelligence de sa forme d'expression. Le contenu des consciences dans les civilisations traditionnelles qui nous entourent, comme dans celles qui ont précédé en Europe l'ère du machinisme, c'est d'abord la conception de la place de l'homme dans le monde, née elle-même d'une conception du monde exprimée en symbole dont la clé est à trouver comme aussi leur cheminement. La conscience d'un mouvement dans le temps n'est pas le propre d'une seule des civilisations de l'humanité, devenu de ce fait un système de référence pour les autres. Pour les hommes des civilisations traditionnelles, comme pour les mathématiciens relativistes du XXe siècle, le mouvement du temps n'est qu'apparent comme, par exemple, le cours du soleil. Ils savent d'une façon certaine que le monde est un bloc spatio-temporel donné dans son ensemble, mais soumis à l'invisible. Cette conception de l'espace-temps exerce sur les civilisations traditionnelles un déterminisme plus certain que les conditions physiques de leur vie terrestre. Pour elles, en effet, le passé n'est pas insondable, ni l'avenir mystérieux. Ils sont les feuillets d'un même livre. Tous les hommes ont conscience d'être les signes inscrits sur les pages de ce livre, les feuilles d'un même arbre de vie agitées au souffle de l'esprit. Tous ont également conscience de participer à l'aventure cosmique. Une aventure qui n'est pas un bref passage entre deux océans de ténèbres, mais une étape dans un devenir, nécessaire à la réintégration de l'humanité. En ce matin de 22 avril 1519, lequel était le plus conscient du moment qu'il vivait ? Cortès débarquant au hasard poussé par les vents en un point non choisi d'une terre inconnue, ou n'importe lequel des initiés aztèques qui regardaient venir les caravels espagnoles ? Ces maisons d'eau à elles de signes, et savaient que ces choses devaient s'accomplir ce jour-là, le 9 vent de l'année, un roseau.